OK. Alors, bonjour tout le monde. On va maintenant faire l'examen d'automne 2015. Alors, c'était une des premières fois que je donnais le cours SCO 3003. Le cours SCO 3003 existe depuis l'hiver 2015. C'était la deuxième fois que je donnais le cours. J'étais pas mal nerveux parce que moi, je donnais Finance 2 et Finance 3. Et on a éliminé Finance 3, puis on l'a fusionné avec Finance 1. Et tout d'un coup, je devais donner des ratios et de la comptabilité. Alors, quand je donnais le cours, j'avais une panique totale parce que je m'attendais à ce que j'étais pour me faire ramasser par des comptables. Moi, je suis un gars de Finance. Mais j'avais remarqué que, tu sais, j'étais champion, mais quand même, tu sais, j'avais les compétences nécessaires. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 2015, c'était Target. On a vu Target en classe. Alors, on avait 2010, 2011, 2012 en classe. Et 2015, alors 2013, 2014, 2015, on avait les états financiers pour cet examen. Alors, pour automne 2015, on avait les états financiers pour 2013, 2014 et 2015. Peut-être pour un examen futur, je vais faire 2016 à 2021. Donc, on a vu en classe que Target entrait au Canada. Alors, on s'apprêtait à entrer au Canada. Et dans les états financiers, on va voir Target qui entre au Canada et ça n'a vraiment pas fonctionné. Et par la suite, on va voir, vous pouvez voir, directement, vous le savez, que ça n'a pas fonctionné au Canada parce que tu as une ligne opération discontinuée. Alors, normalement, je dirais, mes étudiants, vous n'êtes pas censés savoir ça. Mais vu qu'on avait fait Target en salle de cours, je m'attendais à ce que mes étudiants sachent qu'on savait tous que Target quittait. Alors, ça, c'était quelque chose qui était requis, à savoir que Target quittait le Canada. Alors, des opérations discontinuées, normalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que tant qu'on n'a pas fermé les opérations, on va quand même regarder le bénéfice net pour les opérations discontinuées, mais on va les séparer. Alors, on a continuing operations, puis on a les opérations discontinuées. Alors, les opérations continuent, qui continuent, le going concern qu'on dit en anglais, on va mettre ça dans l'income statement, puis on a une ligne supplémentaire pour toutes les lignes d'affaires qui vont être soit vendues, qui s'apprêtent à être vendues ou qui ont été discontinuées, puis pendant l'année, il y avait quand même des cash flows. Donc, je ne demande plus de faire un calcul total de tous les ratios. Alors, il y avait trop de plogage de données. OK. Alors, la question numéro un, c'était de calculer tous les ratios pertinents. Question numéro deux. Alors, maintenant, on a tous les ratios pour faire les calculs par la suite. Alors, question numéro deux. Supposons que vous êtes un analyste financier de Wall Street et que vous ne connaissez rien à propos de Target. Cependant, vous avez analysé les états financiers et que vous avez calculé les ratios de la question précédente. Quelles sont les cinq questions que vous voudrez poser au gestionnaire de Target? Donc, on regarde les ratios. Est-ce qu'il y a un ratio qui bouge? Alors, il y a certaines choses que je voudrais remarquer. Ratio de liquidité qui bouge un peu. Ratio de fonds de roulement qui bouge un peu. Couverture du capital à rembourser. OK. Alors, la couverture du capital à rembourser, c'est tout simplement si on inclut la dette à court terme. Donc, la dette à court terme, si on a une dette 25 ans, dans 24 ans, on va devenir court terme. Donc, ça peut venir jouer dans le ratio. Pourquoi est-ce que le taux de rétention ne s'applique pas? C'est des choses que je remarque. Je remarque aussi que le coefficient de levier opérationnel, il est pas mal élevé. Quoi d'autre est-ce que je remarque rapidement? Est-ce qu'il y a des chiffres dans les délais qui bougent? OK. Alors, les comptes à recevoir, pourquoi j'ai un problème avec les comptes à recevoir? Alors, qu'est-ce que je dois regarder? Oh, c'est le cycle de conversion de l'encaisse. Ça me prend… Alors, ça a l'air d'avoir amélioré, mais mon cycle de conversion de l'encaisse, ça veut dire que je fais du cash beaucoup plus rapidement. Alors, je fais mes profits, je les encaisse beaucoup plus rapidement. Mais est-ce qu'on avait vu, comme dans le cas de GM, que peut-être qu'il y a des raisons négatives pour ça? Alors, moi, je vois des ratios qui bougent. Mais par contre, en 2015, si je regarde juste la marge bénéficiaire, ce que je remarque ici, c'est que juste en faisant la marge bénéficiaire, c'est que Target, elle a fait des pertes en 2015. Ça, c'est bien sûr, c'est l'une des premières choses que je vais vouloir regarder. Rendement des fonds propres. Alors, le rendement des fonds propres, c'est ça. Alors, j'ai la marge bénéficiaire qui est négative et en conséquence, j'ai le rendement des fonds propres qui est négatif. Alors, je pense que ça, ce serait le premier. Alors, tu as fait une perte en 2015. Quand tu fais une perte, c'est probablement la première question qu'on va se poser. Alors, c'est ça qu'on va se demander. Le taux de rétention, il n'est pas applicable. OK. Je vais voir pourquoi dans une seconde. Je ne connais pas les chiffres par cœur. Le taux de croissance soutenable, alors il n'est pas applicable si je ne connais pas le taux de rétention. Alors, le taux de rétention, c'est combien qui est réinvesti dans la compagnie. Mais si tu as fait une perte, alors je veux dire, tu ne peux pas réinvestir dans la compagnie. Alors, c'est ça la première chose que je remarque rapidement. Écoute, ça fait six ans que je n'ai pas touché cet examen-là. Alors, rapidement, la première chose que je remarque, c'est que le rendement des fonds propres est négatif. On a fait une perte. Alors, si je regarde les états financiers, c'est la première chose que je dois regarder. Je vais regarder le income statement pour 2015 et j'ai fait une perte. Et immédiatement, je vois cette opération discontinuée, moins 4 milliards de dollars. Alors, j'ai ma réponse. Target a encaissé sa perte. Elle a acheté les aileurs. Elle a fermé toutes les aileurs. Elle a fait sa perte. Alors, avec ce qu'on connaît sur Target, c'est ça notre réponse. Mais si je ne connaissais rien sur Target et que je n'ai pas remarqué ça, je ne devrais pas charger 150 $ en tant que comptable. OK. Alors, voyons la réponse. Les opérations discontinuées, un bénéfice net qui est négatif. Alors, j'avais mentionné que les comptes à recevoir avaient disparu. OK. C'est une question que je dois avoir remarqué. Alors, quelles sont cinq questions que je vais me poser? Alors, on verse un dividende malgré un bénéfice net qui est négatif. OK. Alors, oui, rapidement, je ne l'avais pas vu. Alors, on a un bénéfice net qui est négatif. Alors, qu'est-ce qui arrive? On avait vu ça avec Target en salle de classe. Elle payait un dividende qui était de 90 % de son bénéfice net en 2010. Si on regarde le type de Target. Alors, quand vous rentrez sur Yahoo Finance, quand vous regardez le graphe, vous allez voir quel est le dividende qui est versé. Vous rentrez dans le graphe et vous regardez pour une période de cinq ans. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on avait 2013, 2014, 2015. Alors, voyons, on les a ici. Alors, si on regarde le dividende de Target, Target a versé un dividende puis elle accroît son dividende à chaque période. OK. Alors, quand tu coupes le dividende, tu vas recevoir 1000 téléphones de tes actionnaires, de tes actionnaires. C'est une bonne façon pour que le dirigeant d'une compagnie perd sa job. Maintenant, dans la dernière année, à cause de COVID, il y a beaucoup de compagnies qui ont coupé leurs dividendes. On vient juste de voir avec Boeing, Carnival, ils ont tous coupé leurs dividendes. On va voir qu'est-ce que Target, elle a fait dans la dernière année, mais je ne pense pas qu'une compagnie comme Target aurait coupé son dividende. Si on regarde la dernière année, 62, 62, 62, 64, 66, 66, 68, 68. Alors, je vous ai dit que Target, c'était l'action de l'année en 2020. Alors, Target n'a pas coupé le dividende. Pourquoi? Les profits, ils reviennent. Alors, si on regarde juste les opérations discontinuées, il y avait une perte de 4 milliards en 2015, vu la tentative de venir au Canada qui a échoué. Ok, ça, on le sait parce que je l'ai dit pendant le cours, mais normalement, on ne le saurait pas. Alors, on devrait le remarquer. Donc, en 2015, si on enlève les opérations discontinuées, qu'est-ce qu'il y aurait? Ok, alors si on enlève 4 milliards de pertes, alors on a une perte de 1,6 milliard, mais on a 4 milliards de pertes juste à cause des opérations discontinuées. Alors, si on regarde juste les opérations qui continuent, on a quand même un gain de 2,4 milliards. Donc, c'est la raison pourquoi Target continue de payer son dividende. Un autre très bon exemple, plus récent, d'un dividende qui est persistant, on déteste couper le dividende, c'est ExxonMobil. Alors, ExxonMobil ont refusé de couper leur dividende. Je vais voir s'ils ont toujours gardé cette règle. Alors, si je regarde ExxonMobil, alors ExxonMobil avait un dividende de 77 cents, et à cause de COVID, le prix du pétrole s'est effondré. 82, 87, 87, 87, et après l'effondrement, elle continue de payer son dividende. Elle refuse de couper son dividende. Pourquoi? Elle veut protéger le dividende parce qu'ils pensent que le prix du pétrole va rebondir. D'ailleurs, Exxon avait chuté à 32 $ et aujourd'hui est à 56 $, elle a rebondi. Pourquoi? Le prix du pétrole, on peut même faire la comparaison avec le pétrole. Si tu compares le pétrole avec ExxonMobil, vous voyez que le prix du pétrole a planté. C'est pour ça que le prix de l'action elle a planté. Mais depuis ce temps-là, le pétrole aujourd'hui, en date du 17 avril, est à 63 $. Mais alors, il est allé de 30 $ à 63 $, ce qui veut dire que ExxonMobil est maintenant redevenu, on s'attend à ce qu'elle redevienne profitable et qu'elle puisse continuer de payer le dividende. Mais c'est très bien vu par les actionnaires, une compagnie qui refuse de couper son dividende. Alors, beaucoup de respect pour Target, beaucoup de respect pour ExxonMobil. Malheureusement, si le prix de l'action de Target était respectable, je l'achèterais. Mais Target, elle aussi, on avait vu en salle de classe que le co-bénéfice de Target était de 14 $. Aujourd'hui, elle est à 24 $. Alors, elle est pas mal élevée pour une compagnie qui est mature. Alors, on le sait que dans le cas de Target, il y a très peu d'opportunités de croissance. C'est le online. Alors, les trois qui étaient nécessaires, c'était ceux-là, trois points chacun. Et je donnais trois points pour n'importe lequel. Si tu me donnais n'importe quel autre ratio, tu aurais remarqué quelque chose. J'aurais donné deux points. Alors, il y en avait cinq qui étaient nécessaires, trois qui étaient requises et deux autres qui étaient juste donnés. OK. Question numéro trois. Bon. La compagnie Target avec un prix, un strike de 75 $. Le prix de l'action est de 73 et 16 et le taux d'inflation est de 2,5 %. Taux d'inflation, taux sans risque, rendement des bons du trésor sont synonymes. Donc, on a trois types de poutes. Un pout un mois, un pout et un cale un mois. Des poutes et des cale 6 mois. Des poutes et des cale 12 mois. Qui, d'ailleurs, le cas, on peut justement, si vous allez sur Target, vous allez dans la section Options. Vous avez, alors, aujourd'hui, on est le 23 avril. Alors, il y a des... Si on regarde avec un strike de... Alors, le prix de l'action aujourd'hui est à 200. Si on est avec un strike de 200 $, un beau chiffron. Alors, vous voyez qu'il y a des cale de un mois. Alors, ce serait le 14 mai. Il y a des cale au mois d'octobre, je suppose. Alors, ici, c'est ça, le 15 octobre. Et vous avez probablement des cale... Alors, ici, on a des cale pour le 23 janvier de l'année prochaine. Alors, il y a beaucoup de cale à beaucoup de dates différentes. Alors, pour les cale et pour les poutes. Alors, par contre, c'est un marché qui est beaucoup plus liquide. Un, il y a moins de monde qui transige des options que des actions. Alors, par jour, il y a combien de monde qui transige des actions de... Alors, juste pour vous montrer, ceux qui... Il y a juste 402 personnes qui ont transigé cette option qui est ici dans une journée. Par contre, il y avait 3 millions, 3,8 millions d'actions qui ont été transigées par la journée vendredi hier. OK. Donc, comment pouvez-vous effectuer un profit d'arroutrage sur des options d'inéchéance de un mois? Alors, prends le put ou le call. Et on avait vu avec votre TP, alors l'examen de hiver 2020, que soit le put, soit le call, il y a une façon de faire une stratégie d'arroutrage. Alors, prenez le put, calculez le prix du put synthétique. Prenez le call, calculez le put synthétique. Ou prenez le put et calculez le call synthétique. Par la suite, vous allez comparer un ou l'autre avec le prix du marché. Et s'il y a une stratégie d'arroutrage, vous allez acheter le moins cher, vous allez vendre le plus cher. Donc, avec les options d'un mois. Comment, sur les options d'inéchéance d'un mois, quel est le profit d'arroutrage arrondissé à une saine près? Alors, un put est équivalent à, un put plus une action est équivalent à un call plus la valeur présente d'une obligation. Donc, un put, c'est équivalent à acheter un call plus une obligation et de shorter l'action de ce portefeuille. Donc, le call est à 91 sous. On calcule la valeur actuelle de 75 $, le strike. Et on short l'action à 73 $ et 16 $. Donc, le prix du put synthétique est de 2,60 $. Si j'achète un call, j'achète une obligation et je short l'action, ça me coûterait 2,60 $. Sur le marché, il y a un put à 2,90 $. Donc, j'ai un put à 2,60 $ que je suis capable de créer synthétiquement moi-même. En achetant un call, une obligation et en shortant l'action. Et je peux acheter ou vendre un put pour 2,90 $. Il y en a un que je peux acheter pour 2,60 $. Il y en a un autre que je peux vendre pour 2,90 $. Il y a 30 cents de profit à être fait. Donc, je vais vendre le vrai put à 2,90 $. Et je vais acheter moi-même un put synthétique que j'ai créé moi-même. Donc, je long le call, je long l'obligation. Je long le call à 91, je long la valeur actuelle d'une obligation de 75 $. Et je short le put à 2,90 $. Je short l'action à 73,16 $. Et donc, j'ai un profit d'arbitrage de 30 cents. Si vous faites cette stratégie-là, remarquez avec l'examen d'hiver 2020, vous pouvez faire la même chose avec le call et ça va vous donner encore une fois un profit d'arbitrage de 30 cents. Alors, si vous calculez le call synthétique et vous comparez ça avec le call de 91, encore une fois, il va y avoir un profit de 30 cents à être fait. Vous allez shorter le plus cher, vous allez acheter le moins cher. Il y a un profit de 30 cents à être fait. Les deux réponses sont bonnes. En passant, je pense que j'ai acheté des calls sur Target cette année-là. Comment pouvez-vous effectuer un profit d'arbitrage sur les options d'une échéance de 6 mois? Alors, c'est le même principe. Soit vous achetez, vous calculez le prix du put ou du call synthétique. Vous vendez le plus cher, vous achetez le moins cher. Alors ici, encore une fois, j'ai regardé le put. Le put sans arbitrage est de 4,17 $. Le put réel est à 4,2 $. Donc, je vais shorter un put synthétique à 4,17 $. Je vais acheter un call, un put réel à 4,2 $. Il y a 15 cents de profit à être fait. Donc, si acheter un put synthétique, c'est acheter un call, acheter une obligation, shorter une action. Shorter, c'est l'inverse. Donc, je vais être short un call, short une obligation et long une action. Donc, je long le put à 4,2 $. Je short le call à 3,25 $. Je short l'obligation pour sa valeur présente. Et je long l'action. Et c'est mon quinzaine de différence qui est la différence entre les deux. Comment pouvez-vous effectuer un profit d'arbitrage sur ceux de 12 mois? Maintenant, alors, put ou le call, je vais calculer le prix sans arbitrage. Même principe, je vais calculer le prix du put est de 5,91 $. Donc, 5,91 $, le put, il coûte 5,91 $. Donc, la bonne réponse, c'est qu'il n'y avait aucune stratégie d'arbitrage. Alors, c'est pour ça que j'ai dit arrondissez vos réponses à une scène prête parce que j'ai des étudiants qui avaient 5,90 9,997 $. Puis, ils me disaient qu'il y avait une stratégie d'arbitrage. N'oubliez pas, si on ajoute les coûts de transaction, je veux dire, si tu as deux scènes de profit d'arbitrage, avec les coûts de transaction, tu élimines tous tes profits. Que tu sois long ou short, si tu as des coûts de transaction. Alors, je vous ai dit, les stratégies d'arbitrage n'existent pas parce qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que nous qui l'aurait découvert, un ordinateur. Alors, des crawlers qui trouvent des stratégies d'arbitrage, les exercent immédiatement. Et d'autant plus, s'il y a quelques scènes de profit d'arbitrage à être faites, il y a du monde qui transige des centaines de millions de dollars par jour pour faire quelques dollars de profit. Mais si tu ajoutes les coûts de transaction, pour des petits investisseurs comme nous, c'est impossible de faire un profit d'arbitrage. Donc, si les marchés sont efficaces, il n'y a pas de profit d'arbitrage. Target désire acheter 1 million de kilogramme de poulets biologiques. Alors, ça a l'air d'être un produit assez spécialisé. C'est mentionné, un produit spécialisé. À chaque mois pour les cinq prochaines années. Donc, si tu veux t'engager à acheter, tu vas être long. Tu vas être long, un forward, parce que c'est un produit spécialisé. Alors, pourquoi qu'elle fait ça? Bien, c'est pour rager. Aujourd'hui, on connaît le prix, mais les prix peuvent fluctuer d'ici dans les cinq prochaines années. Donc, tu vas avoir 60 forward, un pour chaque mois, pour les cinq prochaines années. Et tu enlèves tous les risques du marché. Si, par contre, tu es le producteur, alors le fermier, qui a l'intention de vendre un million de kilos par mois, lui, il va être short le forward. Alors, celui qui le produit veut enlever le risque que les prix échutent. Il va être short un forward. Target veut enlever le risque que les prix explosent. Il va être long un forward. Après six mois, après quelques mois, le prix du poulet biologique demeure inchangé. Supposons que Target est long des forward. Si Target veut sortir de sa position, que peut-elle faire pour tirer, si elle anticipe une baisse des prix du marché? Alors, pour les cinq prochaines années, Target s'est engagée à un prix prédéterminé. Si, dans quelques mois, elle pense que les prix vont chuter, elle ne voudrait plus être obligée d'acheter un certain prix. Alors, elle est long au prix d'aujourd'hui. Les prix n'ont pas changé, mais Target pense que les prix vont chuter. Pour chaque contrat qu'elle est long, Target va être short un autre contrat pour la même quantité. Alors, il y a un fermier qui a vendu, qui a shorté un contrat et Target a pris le long. Il y a peut-être un autre, il y a peut-être un provigo, quelque part, qui veut être long un million de kilos. Eux, Target va être short à cette deuxième contrepartie, un million de kilos. Donc, Target va avoir deux positions qui vont être ouvertes pour les cinq prochaines années ou pour les mois qui restent dans les cinq prochaines années. Alors, tu vas prendre une position inverse. Alors, elle va avoir deux contrats. Pour un futures, tu fais juste fermer ta position, tu prends la position inverse. Alors, quand tu achètes une action, tu la vends plus tard. Si tu shortes une action, tu la rachètes plus tard. C'est la même chose avec un futures. Tu shortes un titre, tu la rachètes plus tard, tu le longes plus tard et tu fermes ta position. Ou tu longes un futures, puis tu le shortes plus tard. Alors, si moi, je pense que le prix du pétrole peut augmenter, je peux acheter des actions de pétrolière ou je pourrais être long des futures. Et quand le prix augmente, je vais être crédité en conséquence. Et quand je veux sortir de ma position, je shorte mon futures. Le prix de l'or est de 1070 longs. S'il existe un contrat de deux ans au prix de 1200, le taux sans risque est de 3 %. Quelles opérations pouvez-vous faire pour effectuer une stratégie d'arbitrage? Donc, s'il n'y a aucun coût de transaction et aucun dividende, aucun coupon, le prix attendu dans deux ans devrait être le prix d'aujourd'hui, actualisé à du 3 %. Alors, en 2015, le prix de l'once était de 1070. Juste pour vous dire rapidement, encore une fois, alors le prix de l'once en 2015 était de 1070. Aujourd'hui, il est à 1077. Et on s'inquiète à cause de l'inflation. On pense que si l'inflation grimpe, bien, le prix de l'or devrait grimper lui aussi. Alors, si j'ai raison, puis les marchés sont trop chers en ce moment, il y a du monde qui va se mettre à acheter de l'or bientôt. Alors, j'ai dit justement aujourd'hui à quelqu'un qui devrait acheter un future sur l'or, s'il aime spéculer l'or. Alors, 1070 a du 3 % pendant deux ans. Donc, le prix devrait être de 1135 dans deux ans. Il y a un forward deux ans à 1200. Donc, le prix sans arbitrage de 1035, tu peux acheter ou vendre à 1200. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, tu vas t'engager aujourd'hui à vendre pour 1200, parce que toi, tu sais que tu peux faire des transactions qui vont valoir 1135. Donc, tu short un forward sur l'or. Généralement, c'est un futures, mais tu short un forward à 1200. Tu achètes aujourd'hui une once que tu vas t'engager à vendre dans deux ans pour 1200. Donc, tu empruntes 1070 aujourd'hui, le prix de l'once, et tu achètes une once aujourd'hui. Alors, tu empruntes au taux sans risque de 3 % et tu achètes une once. Maintenant, si tu as des coûts de stockage pour cette once, alors tu as un coffre-fort chez Burks, chez IMG, il y a un coffre-fort dans un sous-sol, il est immense, parce qu'il y a beaucoup d'onces d'or dedans. Alors, ça va te coûter de l'argent pour stocker ton or. Alors, tu ajoutes les coûts de stockage si c'est le cas. Alors, on achète l'or pour 1070. On va shorter un forward, on va s'engager à vendre cet or dans deux ans pour 1200. Et le 1070, je l'ai fait avec l'argent de quelqu'un d'autre en shortant des obligations d'épargne. Donc, j'ai emprunté 1070 à 3 %. Que se passe-t-il à échéance? Bien, j'ai une once d'or que je vais vendre pour 1200. J'ai emprunté 1070, je vais rembourser ce prêt pour 1135 et 16. Et la différence entre les deux, c'est mon profit d'arbitrage. Question numéro 6. Quand est-ce que nous prenons… OK. Quand on fait des ratios, au dénominateur, des fois, on va prendre une moyenne. Quelle est la raison pourquoi on va prendre une moyenne? Généralement, pour les actifs court terme, on prend des moyennes parce que c'est des chiffres qui fluctuent beaucoup. Alors, on prend une moyenne pour enlever les cycles. Il y a des cycles économiques, on veut enlever le bruit. Alors, à chaque trois mois, l'inventaire va bouger. Il y a de l'inventaire qui rentre, il y a de l'inventaire qui sort. Donc, si on a les états financiers à chaque trimestre, on a cinq états financiers pour une année. Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de l'année suivante, tu as cinq états financiers. Ça va prendre la moyenne et ça va te donner un inventaire qui reflète plus l'inventaire moyen de l'année. Alors, si tu prends n'importe quelle date, tu as peut-être des bruits saisonniers ou cycliques qui se trouvent là-dedans. Alors, tu avais un boom économique ou tu avais un bust ou je ne sais pas, il y avait COVID. Tu as accumulé tes inventaires. Alors, ça va être reflété dans tes états financiers. Alors, tu prends la moyenne tout simplement pour enlever le bruit. On fait ça avec le court terme, mais j'ai vu ça avec tous les états financiers. J'ai décidé de ne pas le faire dans mon cours. Je l'ai juste fait pour les actifs et les passifs court terme parce que, un, c'est plate. Les étudiants n'aiment pas ça et, autant plus, le prof n'aime pas ça non plus. Alors, faire ce calcul-là. Donc, on fait ça pour enlever le bruit. Alors, sous quelles circonstances est-ce que la dette peut être gratifiée comme des fonds propres? Sous quelles circonstances est-ce que les actions privilégiées peuvent être classifiées comme de la dette? Alors, les actions privilégiées classifiées comme de la dette. Je vous ai dit en classe que Scotiabank, en 2009, avait fait une émission d'actions privilégiées parce qu'elle ne pouvait pas emprunter 10 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que Scotiabank, elle a fait? Elle a émis des actions privilégiées parce qu'en 2009, il y avait une crise financière. Regardons le titre de Scotiabank. En 2009, Scotiabank avait 10 milliards de dollars de dettes qui devenaient dues. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 10 milliards. En 2009, alors c'était la crise économique de 2009. Regardons ça. Alors, Scotiabank avait 10 milliards de dollars qui devenaient dues. Alors, en mars 2009, le prix de l'action vient juste de planter. Il y a une crise financière. Il n'y a personne qui veut prêter de l'argent aux banques. Alors, Scotiabank ne veut pas emprunter à du 10 %. Donc, Scotiabank, elle peut émettre des titres. Mais tu vois, le prix de Scotiabank était à 51. Elle a planté à 25 dollars. Donc, si elle émet des titres en ce moment, il va quand même avoir un effet de dilution. Alors, le prix est vraiment bas. Donc, elle ne pouvait pas émettre des actions. Donc, elle a finalement émise des actions privilégiées. Alors, avec une clause de remboursement. Donc, s'il y a une clause de remboursement, si elle a des actions privilégiées 10 ans, payait un dividende fixe pendant 10 ans, avec une clause de remboursement. Et s'il y a une clause de remboursement, même si c'est des fonds propres, ça va être classifié comme de la dette. Pourquoi? C'était de la dette du point de vue de Scotiabank. Maintenant, quand est-ce qu'il y a de la dette qui va être classifiée comme des fonds propres? Ça, on va le voir en finance 2. Mais si tu as des titres qui sont convertibles, comme des obligations convertibles, il y a aussi des rights issues, des warrants. On va voir ça en finance 2. Mais une obligation convertible. Tu as une dette, normalement, la compagnie emprunte à du 5 %. Mais elle a emprunté à du 4 % et la valeur nominale de l'obligation, c'est 1 000 $. Mais en tout temps, elle te dit, alors supposons que c'est Scotiabank, elle a émis de la dette, le prix de Scotiabank est à 25 $. Elle dit qu'en tout temps, tu peux convertir ton obligation qui vaut 1 000 $, tu pourrais la convertir en 40, pas en 40, en 25 actions. Donc aujourd'hui, le prix de l'action est à 25 $. 25 actions à 25 $, c'est 625. Vous ne voudrez pas la peine convertir. Par contre, au lieu d'emprunter à du 4 %, Scotiabank va dorénavant emprunter à du 3 %. C'est la prime de conversion. Donc, une obligation normale, c'est transiger à 1 000 $. Et elle paye 4 %. Mais Scotiabank dit, je vais te payer du 3 %, mais en conséquence, à n'importe quel moment, tu peux prendre ton obligation qui vaut 1 000 $ et la convertir en 25 actions. Et maintenant, regardons qu'est-ce qui est arrivé à Scotiabank. Le prix de l'action est à 25 et elle grimpe jusqu'à 54 $. Donc, si tu convertis ton obligation, tu aurais quelque chose comme, elle voudrait comme 1 350 $. Tu aurais 25 actions à 54 $ qui voudraient 1 350 $. Donc, même si tu n'as pas converti ton obligation, tu as toujours l'obligation, tu pourrais la convertir en tout temps en action. Dès que tu convertis en action, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, la plupart des personnes vont attendre la toute fin avant de convertir. Ils vont regarder l'obligation au cas où que le prix de l'action chute par la suite. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est ça qui est arrivé. Alors, ça chutait un peu. Alors, même si on n'a pas converti l'obligation et que ça vaudrait la peine de le convertir. Alors, si tu peux le convertir en 25 actions, si le prix de l'action grimpe en haut de 40, tu vas classifier ça comme des fonds propres malgré le fait que c'est de la dette parce que c'est une dette qui est convertible. Alors, si elle vaut plus actuellement que si on convertit, on va la classifier comme des fonds propres. Et c'est l'examen de cette année-là. 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 Et c'est l'examen de cette année-là.